Vous appelez à plus de responsabilités également ? J'appelle ces journalistes à plus de responsabilités. J'appelle ces journalistes à plus de responsabilités. Vous savez, un écrit peut détruire, un écrit peut construire. La Côte d'Ivoire est un pays qui sort de crise, et nous le savons tous. Est un pays qui pense ses blessures, est un pays qui se relève. Et je pense que le rôle du journaliste aussi, c'est d'accompagner le gouvernement dans le développement de ce beau pays que nous aimons tous. Et cette presse est à la guise des politiques, madame le ministre. C'est aussi autant d'obstacles. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis l'un et l'autre justement s'accompagnent. Si les journalistes n'ont pas les moyens nécessaires pour faire leur métier réellement, ils sont à la merci de certains hommes politiques qui ne sont pas responsables. Mais en revanche, dans cette situation difficile, certains journalistes ont de la dignité. Parce que vous savez, on peut être indigent et être digne. On l'a vu. Donc il y a certains journalistes qui gardent leur dignité. Et c'est à cela que nous appelons les journalistes à garder leur dignité, à faire preuve de professionnalisme. Encore plus les journalistes qu'une personne qui n'est pas journaliste. Parce que vous avez la possibilité, rien que par vos écrits, de détruire ou de construire. Donc ça vous place vraiment au cœur, je dirais, de la démocratie à laquelle la Côte d'Ivoire s'ouvre. Et ça vous place aussi, je dirais, au cœur du développement de ce pays-là. Donc prenez votre plume pour en faire un relais ou un instrument, je dirais, fantastique au service du développement et de la démocratie. Donnez l'information, la vraie information, la véritable information. Et en cela, vous éduquez les masses. Et en cela, vous éduquez les populations qui vous regardent, qui vous écoutent. Alors Madame le ministre, puisque vous parlez de manipulation de faits, on va s'intéresser aux médias publics. Ne font-ils pas aussi l'objet d'ingérence de la part des politiques ? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des indicateurs qui étaient utilisés par Reporters sans frontières pour classer les pays au niveau de la liberté de la presse. Et dans le cadre de ces indicateurs, il y a le pluralisme, c'est-à-dire la représentation des opinions dans les médias. Il y a également l'indépendance de ces mêmes médias par rapport aux différents pouvoirs politiques, économiques, religieux et militaires. Il y a également la qualité du cadre légal qui encadre les activités d'information. Il y a la transparence des institutions qui régissent ces activités. Il y a la performance des infrastructures qui les soutiennent. Et le climat général dans lequel s'exerce la liberté d'informer. Au niveau de tous ces indicateurs que je viens d'évoquer, la Côte d'Ivoire n'a pas reculé. Bien au contraire, la Côte d'Ivoire a gagné des points. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'intervention de l'État au niveau des médias d'État. La Côte d'Ivoire permet à ces médias en toute liberté d'arrêter la ligne éditoriale et de dire aux Ivoiriens et de les informer de ce qui se passe réellement. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une ingérence de l'État. On ne peut pas le dire. D'accord, on vous a bien perçu. Alors quel regard jetez-vous sur les entreprises de presse en Côte d'Ivoire ? Les entreprises de presse elles-mêmes en général reconnaissent que c'est difficile pour elles de s'en sortir tout seules. C'est pour ça qu'elles sollicitent aussi l'État. Mais en même temps, c'est ce qui entraîne aussi le fait qu'elles ne puissent pas payer correctement leurs salariés, notamment dans la question du traitement salarial que nous avons évoqué un peu plus tôt, de sorte que ces journalistes soient à la merci du tout venant. Alors ça répond à la question effectivement de la viabilité de ces entreprises de presse. Je pense que malheureusement, le contexte est difficile pour ces entreprises de presse. Mais en même temps, je pense aussi qu'ils sont en concurrence, la presse papier est en concurrence avec la presse en ligne, qui aujourd'hui se développe de plus en plus, de sorte qu'on a de moins en moins recours à la presse papier. Mais cela étant, je pense qu'il appartient aussi à ces entreprises de presse de susciter l'adhésion ou la volonté des populations de vouloir acheter. Vous savez, l'offre et la demande. Il y a deux ans, les professionnels de médias se retrouvaient à Yamsoukro pour faire les états généraux de la presse. Alors aujourd'hui, qu'en est-il exactement ? Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Intéressons-nous à la révision de la loi de 2004 ? Tous les acteurs du monde de la communication se sont donnés rendez-vous à Yamsoukro à l'initiative, je dirais quand même, du président de la République qui a estimé effectivement qu'il était bien que la presse fasse le bilan, absolument fasse le bilan, fasse le point de la situation et dégage les perspectives. Dans le cadre de ces perspectives, les états généraux ont arrêté effectivement des recommandations, des recommandations qui ont été mises en œuvre. Alors, la première des recommandations la plus importante, c'était de mettre en place un comité de suivi. Un comité de suivi qui allait effectivement regarder si les recommandations qui avaient été indiquées étaient mises en place. Au titre de ces recommandations, c'est donc la modification de la loi de 2004, des lois jumelles de 2004. La loi de 2004 sur la presse écrite et sur l'audiovisuel. Et le comité de suivi a mis en place deux comités, donc l'un sur la presse écrite, l'un sur l'audiovisuel. Comité qui nous a fait des recommandations par rapport effectivement aux différentes modifications. Et nous allons donc les examiner. Le dossier a été déposé au cabinet. Évidemment, ça fera l'objet d'une remise officielle dans le cadre d'une cérémonie. Et ensuite, nous allons examiner ces dossiers. C'est pour bientôt ? Absolument, c'est pour bientôt. Nous allons examiner ces dossiers. Ensuite, maintenant, les porter au gouvernement. Et lorsqu'ils auront été adoptés au gouvernement après discussion, nous allons aller les présenter à l'Assemblée nationale pour que ces textes rentrent en vigueur. Mais ça va se faire... Que ces recommandations ne resteront pas dans les tiroirs. Absolument, ça va se faire très rapidement. D'accord. Parlons de coopération de la Côte d'Ivoire avec les autres pays, notamment le Cameroun, où vous étiez en mission. Dites-nous les raisons. Alors, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, sous la houlette de son Excellence M. le Président de la République, a décidé de renouer le dialogue diplomatique avec d'abord ses voisins immédiats, que sont donc les pays de l'Afrique de l'Ouest, et ensuite avec les voisins qui sont un peu plus loin, qui concernent l'Afrique centrale, et puis ensuite, évidemment, les pays européens. Il était important pour nous, dans ce cadre-là, dans le sillon, la vision qui a été tracée par le Président de la République, d'engager la discussion, effectivement, pour essayer de nouer le plus de partenariats possible. Vous savez, comme le dit l'adage populaire, l'union fait la force. Donc, nous essayons de mettre en commun nos synergies pour pouvoir avancer. Parce que le Cameroun a commencé la libéralisation de son espace audiovisuel. Ensuite, dans le secteur de la TNT, donc de la télévision numérique terrestre. Donc, pour toutes ces questions-là, nous avons effectué les déplacements au Cameroun, comme nous l'avons fait, d'ailleurs, l'année dernière, pour le Burkina, où nous avons signé un partenariat. Donc, c'est ce qui m'a amenée, effectivement, au Cameroun pour aller rencontrer mon homologue camerounais et discuter de ces questions-là. Cela étant, quand j'y suis allée, ça a été aussi l'occasion, puisque, sur l'initiative de mon homologue, j'ai pu rencontrer, effectivement, la presse privée. J'ai rencontré les médias audiovisuels. J'ai rencontré Afrique Média, j'ai rencontré Equinox, les différentes télévisions, où j'ai fait du direct dans tous ces médias, que ce soit Afrique Média, que ce soit Equinox. Il fallait faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire. Vous savez, parfois, nous sommes des pays africains, mais il y a des difficultés de compréhension, parce qu'on ne se comprend pas très bien. Quelque chose qui peut être fait en Côte d'Ivoire est mal perçu par certains pays, parce qu'ils ne connaissent pas la réalité ivoirienne. Donc, il fallait leur expliquer la réalité ivoirienne. Donc, ce voyage a été aussi l'occasion, effectivement, de cet exercice-là. Vous allez nous répondre. Est-ce faux ou vrai cette rumeur qui vous accuse de tentative de corruption d'une chaîne ? Je ne vais pas citer cette chaîne. De 2 milliards de francs et francs pour polir l'image de la Côte d'Ivoire. D'abord, vous savez, je ne commande pas les rumeurs. Je suis membre du gouvernement. Cette information qui a été relayée par une presse ici en Côte d'Ivoire. Je suis membre du gouvernement. Je suis responsable. J'appartiens au gouvernement responsable. Je ne commande pas les rumeurs. Je vais simplement vous dire d'un mot ou d'un trait du mot. Imaginez quelqu'un se déplacer avec 2 milliards de francs CFA en espèce. Vous verrez ce que ça fait. Et vous pouvez bien vous imaginer si, justement, j'ai pu me déplacer. Je vous dis, j'ai rencontré les médias. Ça s'est très, très bien passé. Nous avons eu une discussion franche à bâton rompu, que ce soit avec Afrique Média, Equinox Télévisions, Canal 2 International. J'ai rencontré tous ces médias et les choses se sont très bien déroulées. On en déplaise aux esprits chagrins. En juin 2015, ce sera le passage au numérique. La Côte d'Ivoire sera-t-elle au rendez-vous, Mme le ministre ? La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les autres pays, se prépare pour cette échéance qui nous a été proposée par l'Union internationale de télécommunication, qui demande à tous les pays africains de pouvoir procéder au basculement de l'analogie au numérique pour le 17 juin 2015. Et la Côte d'Ivoire, comme je vous le disais, s'y prépare activement. Nous mettons tous les moyens pour y arriver. Et dans la vision du président de la République, c'est une opération ou un projet, en tout cas, que nous devons réussir. Parce que, vous savez, quand nous allons arriver au numérique, ça sera plus de contenu pour les populations. Ce sera de belles émissions, de belles images, un son de qualité. Donc, c'est tous ces avantages, effectivement, que propose le numérique. Mais pour y arriver, naturellement, il faut pouvoir travailler sur ce projet. Et dans le cadre de tout ce qui doit être fait pour y arriver, nous avons mis en place un comité national de migration vers la TNT, un comité qui est composé de tous les ministères techniques qui participent, justement, au basculement au numérique, et comme le ministère du Commerce, par exemple, qui doit interdire l'importation de toutes les télévisions qui ne sont plus aux normes. Nous avons le ministère de l'Environnement parce que pour les télés, justement, dont il faudra se défaire, il faudra le faire dans le respect, effectivement, de l'environnement. Nous avons également le ministère des Technologies, de l'Information et de la Communication, des TIC, qui est aussi membre de ce comité de pilotage. Et naturellement, nous avons la présidence, nous avons la primature. Et nous avons donc toutes ces structures et ces institutions qui participent, donc, à un travail préparatoire pour arriver, effectivement, au basculement au numérique. Nous y travaillons. D'accord. On a parlé de la liberté de la presse, on a parlé de la coopération de la Côte d'Ivoire avec d'autres pays, comme le Cameroun dans le domaine de la communication. On a parlé de ce basculement vers le numérique. Madame le ministre, que retenez-vous d'essentiel à la fin de cet entretien ? Il faut retenir que le secteur de la communication est un secteur en mouvement. Le secteur de la communication est un secteur qui participe, justement, dans le cadre spécifique de la Côte d'Ivoire, à la cohésion et à la réconciliation nationale, qui doit donner du sens, justement, à ces notions, qui doit donner aussi, je dirais, du contenu au développement et doit montrer les actions, effectivement, du gouvernement. Et dans ce sens-là, la communication a un rôle important et majeur à jouer. C'est pour ça que j'insiste sur la responsabilité et le professionnalisme des journalistes. Parce que, liberté, d'accord, mais professionnalisme et responsabilité, d'abord. Merci, madame le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous également, chers spectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre numéro de l'actualité avec. D'ici là, portez-vous très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada